... Bienvenue pour le photocall du lac aux oies sauvages, un film signé du cinéaste chinois Yao Yinan. Yao Yinan pour la première fois en compétition officielle à Cannes avec ce film, cette course poursuite, cette chasse à l'homme. Trépidante, prenante dans les parfums d'une ville chinoise autour d'un lac, ce fameux lac aux oies sauvages, lieu de vieillesse naturelle, lieu qui regroupe aussi des zones de prostitution, des zones de non-droit. Et c'est donc un polar, un thriller que nous propose Yao Yinan avec ce nouveau long-métrage. Il avait présenté un train de nuit dans la sélection « Un certain regard ». Yao Yinan, il vient donc cette fois-ci nous présenter le lac aux oies sauvages en compétition officielle, entouré donc de son casting. Sur ces images, vous reconnaissez à côté donc du réalisateur avec les lunettes, Yao Yinan, à ses côtés donc Yu Jie à sa droite, c'est l'acteur principal, et à sa gauche est Gwen Lunmei, l'actrice principale de ce film. Vous reconnaissez également Yao Fan qu'on avait pu voir dans « Les éternels » de Jia Zhangke, ici même à Cannes. Également « Zhang Vikong » complètement à droite de l'écran. Wan Kyan, voilà le très beau casting de ce film prenant, de cette réalisation forte qui vous prend, qui ne vous lâche plus, une chasse à l'homme, répudente, faite de trahison et de fidélité, puisque c'est un chef de bande en quelque sorte qui est poursuivi par la police, ce chef de bande qui est incarné par Yu Jie. Il est aidé dans sa fuite par l'actrice Gwen Lunmei qui incarne le personnage une prostituée. Et il est poursuivi par un inspecteur de police, incarné par Liu Fan. Une poursuite sanglante, une poursuite impitoyable, que met en scène donc Yao Yinan, avec une mise en scène qui peut rappeler les grands noms de l'histoire du cinéma mondial dans le domaine du thriller ou du collard. Yao Yinan qui avait reçu l'ours d'or à Berlin pour Black Hole. Et Lian Fan avait reçu l'ours d'argent du meilleur acteur. Yao Yinan qui avait commencé dans le cinéma avec Uniforme. Il avait été scénariste avant de devenir réalisateur. On lui doit des films comme Uniforme, Train Nuit, je vous en parlais, présenté dans la sélection Un Certains Regards. Black Hole, donc, c'était à Berlin. Et ensuite, voilà, le lac aux joies sauvages, présenté en compétition officielle. Je vous le disais, il avait été scénariste, notamment pour Zhang Yang, dans Spicy Love Soup. Shower, du même Zhang Yang. Et All The Way, en 2001, de Shi Runyu. Yao Yinan avec son couple de comédiens assez fascinant, assez magnétique. Yu Jie, qui est une superstar chinoise, à la fois de la chanson et de la télévision et du cinéma, bien sûr. Et Gui Lunmei. Et Gui Lunmei aussi. Et donc, voici ce cinéaste qui représente la Chine pour la course à la Palme d'Or, cette année. Yao Yinan avec ce film qui s'inspire, effectivement, des grands noms du cinéma mondial. On peut voir dans cette mise en scène de nombreuses références. Un vrai polar. Un film de genre, en quelque sorte, qui explore une sorte de zone de non-droit, un quartier hyper populaire fait de méandres architecturaux où les gens ont l'impression que les gens travaillent jour et nuit dans des ateliers. Il y a aussi une sorte de trafic. Et notamment une prostitution autour du lac et les prostituées sont surnommées les baigneuses. Elles portent des grands chapeaux blancs pour les protéger de la lumière du soleil. Et une des prostituées est donc incarnée par cette actrice, Gwen Lunmei. Actrice intense. plays one of the prostitutes a very intense role. Gwyn Lunmei, donc, sur ces images, qui retrouve Giao Yinan, qui incarne cette baigneuse qui va aider ce chef de gang à échapper à la police. Mais je vous le disais, c'est un film fait de de fidélité et de trahison, de rebondissement permanent. Et le voilà, donc, ce chef de gang incarné par Yu-Gi. Je vous le disais, un acteur, chanteur, et un chanteur. Yu-Gi. Avec donc ce film, Le lac aux oies sauvages, qui retrouve son réalisateur. Après, Black Cole. Yu-Gi, c'est en 2008, en 2005, par exemple, Le fantôme intérieur d'Armagnou, en 2006. L'Appel 601 de Guo Li Zhang, de Butterfly Lovers, de Jingle Ma, en 2008. Il a été à l'affiche de séries comme Chinese Paladin, quand il avait dû arrêter la production et le tournage en raison d'un accident de voiture. Et il est revenu ensuite. Il a repris sa carrière après un long traitement. Et là, c'est Lian Fan, qu'on avait vu, on se souvient, l'année dernière, en compétition avec le film Les Eternels de Jia Zhang Ke. Il parlait déjà d'histoires de mafia, de gangs. Il avait reçu l'ours d'argent du meilleur acteur pour Black Cole de Yao Li Nan. On l'a vu en 2002 dans Chicken Poets de Meng Jinghui, Chinese Zodiac de Jackie Chan, Black Cole, donc je vous le disais, c'était en 2014 de Yao Li Nan, The Final Master de Shu Hao Feng, Guilty of Mind également en 2017 de Shi Dongshen de Shi Zhongshen Les Eternels de Jia Zhang Ke. C'était en 2018 présenté en compétition officielle à Cannes. En 2018 également, il était à l'affiche d'Iden Man de Jia Wang de Jia Wang de Savage également de Kui Si Wei. Et là, c'est la comédienne Wong Kian qui incarne dans ce film la femme de ce chef de gang incarné par Yu Jie. qui a joué par Yu Jie. La voilà, Wang Yang, donc. l'épouse oubliée parce que dans le monde que décrit Gao Yi Nan, on travaille jour et nuit pour survivre, ce qui met à mal. Bien sûr, les vies coupes et en plus l'art en l'occurrence. C'est un gangster, l'époux de Wang Yang. Elle vit séparée depuis de nombreuses années dont elle apprend que la poursuite et la chasse à l'homme de la police.